Bienvenue sur Sabaridougou TV. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pose la vidéo et fais-le avant de continuer. Et surtout appuie sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions chaque lundi. Sous forme de films animés courts métrages, où nous abordons des sujets relatifs aux faits sociaux africains et même internationaux liés à la culture, l'histoire, l'économie, finances personnelles etc. Aujourd'hui nous vous proposons de suivre l'histoire émouvante d'un imam et un couple amis. L'affaire s'est passée à Sabaridougou. C'est parti ! Salaam Walaykum Walaykum Salam. Et Madame ? Elle va très bien. D'ailleurs elle et moi souhaitons vous inviter ce week-end chez nous pour un déjeuner et profiter pour écouter certains rappels si vous êtes disposé. Oh ! Avec plaisir. Toujours généreux. Je serai là par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se voit donc ce samedi. Merci à vous. Bien de choses à votre épouse. Chéri n'oublie pas que demain nous avons comme invité le grand imam. Oui chéri, j'ai pas oublié. Bien. A ce soir alors. Bonne journée de travail. Mais en rentrant le soir, rappelle-toi de passer par le supermarché car le frigo est presque vide. D'accord. Je m'en souviendrai. Envoie-moi dans ce cas la liste de tous les produits à acheter. Sans problème. Je le ferai. Franchement merci madame pour ce repas délicieux. Que Dieu donne à chaque croyant une femme qui s'est aussi préparée comme la vôtre monsieur Sabou. Amen. Oh ! Je suis flattée et l'âge. Merci beaucoup. Vous savez. Dans ce monde. Tout ce que l'homme vit comme expérience est un test de son créateur. Lorsqu'il te donne la richesse. Il t'accorde une progéniture ou encore il te donne une santé physique, sache que c'est un test. S'il te prive aussi de toutes ces choses c'est aussi une façon de te tester. Alors qu'il nous teste parce que nous considérons comme bonheur ou malheur, la finalité c'est pour que nous nous approchions de lui plus étroitement. Il ne faut jamais donc que ces différents tests soient pour nous une occasion de nous éloigner de notre créateur. Aucun être ne sert à épargner des tests divins tant qu'il vit. Remercions-le pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Dès que nous rencontrons un problème quelconque, rappelons-nous que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Alors faisons le maximum de nous-mêmes pour ne pas échouer le test. Que Dieu nous aide à passer nos tests tout au long de notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup Eladge pour ce rappel très important. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une longue vie. Une fois de plus merci pour le très bon repas. Que Dieu vous bénisse et augmente la prospérité dans le foyer. Je demande la route en même temps. On vous l'accorde. A très bientôt. Tu cherches quoi chéri ? Je cherche le billet de 100 dollars qui était déposé ici depuis quelques jours. Oui. Je l'ai vu ici même ce matin. Même pas. Il était là il y a quelques instants. Juste avant le repas. Non. Ça ne peut pas être ce que je pense quand même. Après tout ce que nous venons d'écouter de sa part. Pourtant il était là depuis des jours. Alors. La conclusion est que nous devons faire ce que les pieux nous disent mais pas ce qu'ils font. En tout cas moi je suis choqué. Comme il n'est pas celui qu'il veut nous faire croire. On l'évite tout simplement. D'ailleurs ce n'est plus pertinent de prier derrière lui. Pas du tout. Ah ouais. Devine qui m'appelle ? Dis-moi. Je ne sais pas. C'est l'imam. Mais je ne décrocherai pas. Pourquoi il ne reprend pas ? Pourtant ça sonne normalement mais il ne décroche pas depuis des semaines. As-salamu alaykom. Wa alaykom salam. Comment vous allez ? Ça fait longtemps je ne vous vois plus à la mosquée. Et puis j'ai tenté plusieurs fois de vous joindre au téléphone sans succès. J'ai décidé donc de vous rendre visite aujourd'hui pour me rassurer que tout va bien. Merci pour la visite. Mais nous sommes dessus par votre attitude lors de votre dernier passage ici. Qui a fait que nous avons décidé de prendre notre distance avec vous. Astak virula subanala. Quelle attitude donc ? Vous le savez mieux que moi. Pour l'amour du créateur, expliquez-moi. Je ne comprends rien. Ok. Voilà. Lors de votre dernière visite, nous avions un billet de 100 dollars qui traînait ici depuis des jours avant votre arrivée. Mais dès votre départ ce jour, nous avons constaté que le billet n'était plus là. Et pourtant nous avions reçu aucune autre visite ni avant ni après la vôtre. Nous avons déduit donc que vous l'avez emporté. Allaou Akbar ! Allaou Akbar ! Allaou Akbar ! Hé ! C'était vraiment de ma faute. D'abord je vous présente toutes mes excuses pour cette erreur que j'ai commise. Effectivement j'avais vu le billet traîner ici pendant que vous m'aviez laissé un moment seul au salon. Je me suis dit, vous recevez certainement très souvent des visiteurs, ce billet pourrait se volatiliser sans que vous ne le chassiez. Comme j'ai vu ce Saint-Coran déposé à côté, j'ai pensé que vous le lisiez chaque jour. Alors j'ai mis l'argent à la première page pour que vous le retrouviez dès que vous ouvrirez le livre Saint. Je suis étonné de savoir que le Coran n'a pas été ouvert depuis mon départ d'ici il y a exactement un an. Mais je ne dois pas vous juger pour cela car le problème ici c'est la disparution du billet et c'est ma faute. Je présente encore mes sincères excuses. On vous demande qui est qui est Dieu ? On vous demande qui est Dieu ? On n'a pas été Dieu ? On n'a pas été Dieu ? On n'a pas été Dieu ? Que pensez-vous de cette incidence entre l'imam et ce couple ? Mettez en commentaire vos avis. Merci d'avoir suivi Savaridougou TV et surtout restez fidèles à la chaîne car le meilleur reste à venir. Une fois encore abonnez-vous si ce n'est pas fait et likez la vidéo si elle vous a plu. Merci à la semaine prochaine sur la chaîne.